Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va parler de La Réunion, on va parler des tisanes, de ce que ça fait et aussi d'un gramoun et d'un enfant. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Goussou Moulibou. Bonsoir Jésus. Bonsoir à Mireille Nativel-Sautron. Bonsoir. Alors voilà, je vous présente son avant-dernier ouvrage, donc L'enfant et le tisaneur. Mais on va parler de ça, mais juste avant, je vais laisser à Cosmo Réunionnais présenter d'abord l'auteur. Alors c'est une poète, noveliste, et donc elle écrit des petites histoires, un peu de petites, j'ai trouvé que des petites histoires. Et ce livre a une histoire parce qu'il a reçu plein de prix, il n'a pas été édité depuis 2004. Et puis tout d'un coup, bam, on le revoit ressortir là, comme un chapeau. Il ressort en 2022. Orphile réédite cette histoire qui est une très belle histoire. Et bon, entre-temps, oui, elle a eu des prix, beaucoup d'autres prix, et on va vous les présenter au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a amené Mireille Nativel-Sautron à la passion de l'écriture ? Je crois que j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, sensible à la nature, sensible à la beauté, sensible aux émotions. Donc, depuis l'âge de 13-14 ans, j'ai toujours écrit des petits mots. J'allais dire, l'écriture, c'était l'évasion. Ah, tout à fait. Je vais peut-être vous raconter quelque chose d'un petit peu secret. On aime les secrets. Voilà. Quand j'étais chez mes parents, je devais avoir 8-9 ans, on avait une cave sous la maison, avec une petite empolle électrique. Mon père rangeait les outils de jardin et tout. Et moi, j'étais toujours fourrée sous la cave, dans l'obscurité. Et je lisais tous les livres, Biotech Rose, Comtesse de Ségur. Vous cachez en bas pour lire. Oui, j'étais tranquille. J'étais dans mon petit coin. Ou alors, ceux qui n'avaient pas de cave, partaient sous l'arbre de la cour. Il y en a qui montaient dans l'arbre pour se cacher. Donc, chacun trouvait son endroit. Et c'est pour ça que je parlais d'évasion. Parce que c'était vraiment... On partait d'un monde pour un autre monde. Ce monde qu'on créait. Et c'est pour ça que... Je ne sais pas à quel endroit, à quel était votre environnement. Mais même s'il y avait des champs de cannes, même s'il y avait une route, c'était une forme de prison. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas trop le droit de sortir. Tout à fait. Non, moi, je vivais à Saint-Denis. En fait, j'ai grandi à Saint-Denis. Mais c'était encore la ville, mais la ville jardin. Parce que, autour de chez nous, quartier Saint-Jacques, c'était des jardins. Déjà, où il y avait des petits entubons aux dieux et tout ça. C'était ça. Et c'est vrai que ce qui faisait rêver, c'est ce qu'il y avait dans les livres. Là, c'était vraiment partir dans des... On voyage. Voilà. On voyage, on rêve, on voyage. On voyage dans sa tête. C'est génial. Oui, on apprend beaucoup de choses. Alors, 2004, déjà, vous avez eu le prix Jacques Lacouture pour Liberté Molénet. Oui, non, 2004, c'était pour l'enfant et le tisaneur. Ah, c'était déjà lui... Non, Liberté Molénet, ça vient de sortir. C'est un ouvrage de poésie créole, bilingue. Ah, oui. Désolée, c'est moi qui... Il sortit il y a dix jours. En 2004, c'était ce livre. Ce livre, voilà. Quelle a été votre première production ? Ce livre. Celui, le livre. Mais quand vous lisiez, quand vous avez cette passion de la lecture, vous n'avez pas essayé d'écrire des... Ah, ne sera-ce que quelques poèmes ? Ah, si. Si, j'ai écrit pas mal de poèmes, mais qui étaient dans mes tiroirs. C'est peut-être l'occasion de les sortir. Ils sont sortis. Ils sont sortis avec Liberté Molénet, qui est sorti il y a dix jours. Après, je suis là. Ah, d'accord. Et que j'ai oublié d'emmener. On a l'occasion de le revoir. Et en 2007, le prix, la langue créole pour Maryse d'Aufé... Maryse d'Aufé, Ensemble de l'eau. Oui. C'est-à-dire les noces de l'eau et du feu. Donc je m'étais présentée au concours langue créole. Donc j'ai eu la chance d'avoir le premier prix. Juste rappeler que c'est la CCEE. E-E-E. Donc, alors, le conseil de culture, de l'éducation et de l'environnement qui, donc, porte ces récompenses, qui récompense chaque année des auteurs locaux... Dans la langue créole. Dans la langue créole. Alors, on va revenir sur notre... C'est une belle histoire de ce jeune Rémi qui est un petit peu perdu dans sa famille, on peut dire. Un petit peu malheureux. Malheureux. Et puis qui arrive dans cette forêt et qui... On va quand même rappeler que sa famille est quand même aisée. Aisée, oui. Si on se tient à ce qui est écrit. Si, si. Donc c'est un enfant... Qui a les moyens. C'est un enfant qui vit dans une famille qui a des moyens. C'est ça. Qui a des moyens. Et qui, malgré tout, est à la recherche de ce qu'il n'a pas. Oui. Il y a comme... Comme... En le lisant, j'ai senti l'appel de la forêt chez Rémi. Comme... Voilà. Puisque parce qu'il avait tout. Donc, lui, cet appel de la forêt. Et il rencontre tout cool. Voilà. Lui, il est aussi... Voilà. Perdu tout seul. Il est dans son monde. C'est le tisaneur qui est dans son monde. Il ne veut rencontrer personne. Il ne veut voir personne. Un homme assez bourru. Comment on le rencontre quelquefois ? Qui vit en ermite, quand même, dans un petit boucan. Dans un petit boucan. Comme on le rencontre très souvent. Et qu'on le rencontre encore. À cette époque-là, on avait toujours des boucans dans les champs de cannes. Parce que chaque... J'allais dire, chaque exploitation agricole avait son gardien. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Donc, le boucan était là. Et surtout, avant, quand on coupait la canne, on allait dans les eaux à plusieurs. Et chacun faisait son boucan. Parce qu'il fallait rester là une semaine. Ils ne rentraient qu'à la fin de la semaine chez eux. Ils passaient parfois 15 jours sur l'exploitation pour la coupe canne. Ah ouais. Non, je ne savais pas. Ah ouais, oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont vécu ça. Et qui ont raconté un petit peu comment ça se passait. C'était vraiment partir en expédition. Pendant 15 jours. Ils venaient de l'autre côté de l'île, généralement. Et c'est là qu'ils étaient marrants. Ceux du sud venaient dans le nord. Et non, ils partaient dans le sud. Bonne partie pour s'échanger. Non, parce que ça permettait... Quand on est loin, on n'a pas le temps d'aller. On ne connaît pas les gens. Donc on est obligé de travailler. Ah, c'est ça. Le but, c'était ça. L'esclavage, c'est pareil. Pourquoi on a fait venir des gens de loin ? Parce qu'ils n'avaient rien d'autre que le travail. Donc, pareil pour les engager. On a fait venir des gens de loin qui... Qui sont restés... En fait, il n'y avait pas d'échappatoire. Voilà. Et puis, on est une île aussi. C'était difficile de s'échapper d'une île. C'est sûr. Donc, ce tisaneur analphabète, il connaît toutes les plantes. Alors, il sait beaucoup. Et à La Réunion, on en a des plantes. Et en plus, il est non seulement tisaneur, mais il est ce qu'on appelle en France un rebouteux. Et ce qu'on appelle à La Réunion un guérisseur. Voilà. Là, les deux. Les deux dons. Oui. Je cherchais le mot qui était pour rebouteux. Et en fait, c'était guérisseur. Mais il y a un autre mot. Il y a encore un autre mot. Oui. Mais j'ai oublié. Et donc, lui, bon, il n'a pas été à l'école. Mais tout d'un coup, il y a comme une alchimie entre ces deux. Entre le vieil homme et ce petit, enfin ce jeune homme. L'alchimie... Ce n'est pas une alchimie. Je pense que c'est plutôt un mal-être. C'est surtout le mal-être de l'un par rapport au mal-être de l'autre. En fait, il y a un élément déclencheur dans le livre. Je lui fais exprès de faire la rencontre comme ça. En fait, il y a une image d'ailleurs dans l'ouvrage où Rémy tient un petit oiseau. Oui. Et il a ramassé un petit oiseau qui s'était blessé sur le bord de la route. Et ça a été l'occasion de la rencontre. Voilà, l'image de cet oiseau avec le monsieur et l'enfant qui tient l'oiseau. Voilà, et qui lui dit, écoute, guéris-le. Et c'est là qu'il va se faire le tilt entre les deux. Et c'est vrai que ça fait penser un petit peu à Saint-Huix-Espéry. Saint-Huix-Espéry, quand il dit, dessine-moi un mouton. Oui, quelque chose de ça. La question, là, c'est comme si le vieillard avait un pouvoir exceptionnel de guérir cet oiseau. Et lui, pourtant... Il est un peu décontenancé, le monsieur, parce qu'il n'est pas habitué. Est-ce qu'on l'aborde comme ça ? Oui, parce que tout le monde a peur de lui. En fait, voilà, les gens ont peur de lui. Et là, tout d'un coup... Non, non, les gens... C'est pas ça, le problème. Dans notre histoire de La Réunion, on a toujours, un vieux monsieur du coin, on a toujours fait en sorte que les autres aient peur de lui. On lui raconte tellement d'histoires. Et ça, c'est vrai. C'est vrai à La Réunion, dans les années 70, 70, et même 80, parce que ça a marché. Histoire grand diable. Oui, il y a Tijon, le chien rouge qui vous emporte. Ma grand-mère, elle m'a fait peur avec tout ça. Et les cercueils qu'on trouvait dans les croisées des chemins. Exactement. Exactement ça. C'était pour nous faire rester à la maison. Non, mais il y avait tout le traumatisme de Citarane aussi, je crois. Ah oui, tout à fait. Et donc ensuite, l'histoire avance, et puis on va avoir cette petite sœur qui va être malade. Voilà. Alors là, on n'est plus dans la guérison d'un oiseau, mais c'est quand même un être cher à Rémy. Voilà. Et puis il se dit, s'il a réussi à guérir un oiseau. Voilà, exactement. Et il sentait ses parents tellement désemparés, que tout d'un coup, lui aussi, il est en larmes, et il se dit, il faut que j'aille voir tout le coup. Voilà. Il affronte. C'est ainsi que vous inversez son processus, là. C'est-à-dire que d'un coup, il est tout seul, il ne sait pas quoi faire, et de là, il devient le héros, parce que c'est lui... C'est lui maintenant qui va... Qui va... Qui va, voilà. Qui va avoir la main, et qui va essayer de guérir cet enfant qui rend malheureux. Et il aura, le long du livre, toute une initiation. Faites par, en plus, ce vieil homme, qui sera un peu comme le tuteur, voilà, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même guérisseur. C'est tout un... Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le vieil homme, lui aussi, il va revivre une histoire. Parce que comme dans tout, quand on est dans une relation, c'est toujours à double sens, c'est jamais un sens unique. Parce que si lui, il va vers cet enfant, c'est qu'il va devoir retrouver, lui aussi, sa posture d'enfant. Parce qu'on ne communique pas avec quelqu'un sans... Aussi facilement que ça. En fait, avec son innocence, Rémi a réussi à pénétrer son vieux cœur. À réveiller. À réveiller le... Son vieux cœur durci. Comme ça. Voilà. De façon inopinée. J'allais dire un petit peu comme... Dans toute histoire, que ce soit dans l'histoire de Rémi, avec Vitalis dans Rémi sans famille. Il y a toujours des... C'est deux mondes qui se rencontrent. Deux solitudes, deux cœurs blessés. Et c'est pour ça que, quand j'ai lu le résumé au dos, au verso du livre, c'est là où on se rend compte que, voilà, on retrouve toujours des schémas de comportements humains. Mais ce qui est étrange, c'est que tant qu'on ne l'a pas écrit, tant qu'on ne l'a pas vécu, on a l'impression que ça n'existe pas. Et puis vous entrechoquez deux mondes aussi. C'est deux mondes riches. Et puis lui, il est pauvre. Il n'a rien. Il est analfabète. Il ne comprend pas les codes chez Rémi. Et donc, il va... Et pourtant, c'est la même société rayonnaise. Et il va avoir peur, tout cool, malgré qu'il a d'un certain âge et qu'il a une posture. Il va avoir peur de pénétrer cette famille. Et on a plein de préjugés. Voilà. Et c'est la maladie qui va lui permettre d'entrer. Ça va être le déméteur commun. C'est le socle qui va tous les réunir. Mais par rapport à ce qu'il vient de dire, Kousoum, la différence de... C'est vrai que c'est une même société. Mais là où l'enfant, lui, fait un pas vers le monsieur, parce qu'il a plus peur de la menthe de sa soeur qu'autre chose. Et là, le monsieur, lui, il va devoir retrouver des codes de société. Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr. Il va devoir se dire, c'est des bourgeois et tout. Est-ce que je vais faire là ? Surtout la nuit. L'enfant le traîne la nuit dans la forêt. Il débarque dans l'histoire à 11h du soir chez les parents, quoi. Qui se demandent, mais attends, mais... Mais ces situations-là, ces situations-là, on l'a... Je vais dire... Je l'avais vu dans un livre, c'est à Jean-Bernard Rousseau. Le fameux prêtre de Sainte-Marie, Jean-Bernard Rousseau, c'était le père... On a dans les histoires de prêtres célèbres à La Réunion. Ah, oui. J'arrive plus à... Plas Cubillon. Plas Cubillon. Plas Cubillon. Lui aussi, pareil, il y a un enfant qui va venir le voir et il va prendre un paquet de... Une pelée de plantes, il va donner à l'enfant. Il va dire à l'enfant, fais bouillir cette plante et donne à ta sœur. Et l'enfant, le lendemain, sera guéri. Oui, ça lui fera ça. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Et il y a un peu de ça dans cette histoire de plantes qu'il va guérir parce qu'il va identifier comme ça parce qu'il connaît les plantes, il connaît les maladies, il connaît les symptômes, il regarde la petite. Et il a compris que c'est un empoisonnement. Voilà. Ce que d'autres médecins n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Et puis, voilà, donc il fait... Et puis, elle revit. Alors là, le Rémi. Donc, du... Alors, voilà. Là-bas. Là. C'est sûr. Là, il a la joie de ses parents et la joie de son ami. Il a tout. Tout le regard revient. C'est lui le héros qui a sauvé sa sœur. Mais imaginez la reconnaissance qu'il doit avoir vis-à-vis du guérisseur. Ah oui. C'est pour ça que la suite raconte plein de péripéties encore. C'est pour ça que... Et cette histoire-là, elle est... J'allais dire, elle peut être... Elle a été vécue, je pense, par beaucoup d'enfants à La Réunion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Avant, nos parents étaient aussi des tisaneurs capables de reconnaître le Jean-Robert, capables de connaître le Zambaville. C'était quelque chose de naturel. On prenait les enfants, on faisait prendre les bains de Vlambaville quand il y avait la bourbouille, etc. C'est sûr, la tisane de saisissement quand on a vu le choc. D'ailleurs, Isabelle Jolie en a sorti un avec les tisanes. Ma mère, elle adore le livre. Et c'est vrai que toutes les recettes qu'il y a à l'intérieur, elle a retrouvé les recettes d'avant, qui a été répertoriée. Ensuite, vous êtes en train de... Vous avez sorti le dernier, c'est tout nouveau, tout nouveau. Celui-là, Liberté Molénet, c'est ça ? Mon l'aimé. Mon l'aimé. Ah oui, ok. Ma liberté chérie, si on veut dire. En gros français. J'ai toujours du mal, moi, des fois, à lire le créé. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. C'est pas simple. C'est une langue orale, donc il faut la lire à voix haute. Oui. Il faut entendre ce qu'on dit, parce que comme ça, on peut corriger. D'ailleurs, excusez-moi, je précise justement que le livre, je l'ai fait, j'ai insisté pour qu'il soit bilingue. Oui, en créole bilingue. C'est-à-dire créole et français en face. Et pourquoi ? Pourquoi avoir... D'abord, parce qu'il y a des créoles eux-mêmes, qui, quelquefois, ne comprennent pas le créole écrit. Oui. Difficile à lire. Et puis, tous ceux qui viennent dans l'île, métropolitains ou autres, moi, quand j'écris, moi, j'estime que c'est pour partager. Si on n'arrive pas à partager, c'est pas la peine d'écrire. Parce que dans L'enfant et le tisaneur, il y a aussi les dialogues en créole avec une traduction, une traduction française. Et donc, le deuxième, alors cette liberté, liberté par rapport à vous, liberté par rapport à ce qui nous entoure, notre environnement, vous êtes sûr qu'elle... C'est vraiment la liberté au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un parcours de vie. Un parcours de vie, un sommet-liberté. De femmes, plus de femmes ou plus de conditions de vie ? Non, c'est vraiment un parcours... En gros, c'est beaucoup mon parcours entre tout ce qu'on rencontre dans la vie, quelquefois... les aléas... On est devant des pics. Puis qu'il y a des hauts, des bas, des bas, des hauts. Et puis, si vous arrivez à une certaine liberté intérieure, vous avez le bonheur au bout. Voilà, c'est ce parcours-là. Oh, j'ai hâte de le découvrir, ce nouveau recueil. Un prochain recueil en travail ? J'ai quelques nouvelles qui sont dans mes tiroirs, mais voilà, il faut du temps. Il faut se lancer. C'est là, ça dort, mais il faut écrire encore. J'espère que ça viendra. Alors, dès que vous avez, vous appelez... Avec plaisir. On aura le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Il parlait un petit peu de ce que vous faites. Et c'est vrai que là-dessus, je veux dire, quand on regarde l'Enfant et le Tisaneur, j'allais dire que c'est quelque chose que nous, on vit parce qu'on a vécu... À notre génération, on a vécu avec la tisane, on a vécu avec nos parents. On n'avait pas de Tisaneur spécialement. Il n'y avait pas beaucoup de médecins à l'époque. Moi, quand je raconte ça, c'est les années 59-60. Je me rappelle les années 70, le bain-joint, la cannelle, la citronnelle. Pour nous, c'était quelque chose de naturel. Ah, bien sûr. Toutes les cours, on en avait. On vous voit au salon Athéna ? Oui, salon Athéna. On vous retrouve donc à Saint-Pierre. Les quatre jours ? Non, moi, je serai le dimanche. Je serai le dimanche... Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Je suis avec les éditions du 20 décembre le matin pour Liberté, mon l'aimé et l'après-midi avec Orphi pour l'enfant et le Tisaneur. D'accord. Donc, on peut retrouver vos écrits là. Voilà. Merci donc à Mireille Nativel-Sautron pour ce moment qu'on a partagé. Merci à Kousoum le Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501